bonjour samuel pablo et julie bonjour tous les petits copains on va aller aujourd'hui pour l'histoire du jour sous l'océan et sous l'océan un des plus beaux animaux qu'on y trouve c'est le dauphin vous êtes d'accord avec moi et bien séraphin que je vais vous présenter est le prince des dauphins et vous allez voir il n'est pas toujours très gentil séraphin vit dans l'océan avec ses parents son papa est le chef d'un grand banc de dauphins séraphin c'est qu'une fois grand il sera à son tour le chef est tout fier il en profite pour agacer les habitants du lagon car il est super rapide chaque fois que théo le thon fait la sieste à l'ombre des coraux zim séraphin passe à toute vitesse sous le nez du thon provoquant d'un éclair argenté qui le réveille en sursaut et le dauphin file se cacher dans l'épave d'un petit bateau de pêche oh bien sûr théo essaye de rattraper le dauphin pour le gronder mais séraphin est bien trop rapide puis c'est au tour de baptiste le baliste ce grand poisson flâne tranquillement à travers les algues et les l'eau lorsque soudain zim séraphin le frôle toute vitesse en l'effrayant c'est toujours la même chose le grand éclair argenté réveille tout le lagon et part se dissimuler dans le bateau la pauvre molly la méduse n'est pas mieux loti à chacun des passages éclairs de séraphin elle tournicote sur elle même à en perdre la tête zim le courant d'eau provoqué secoue ses longs tentacules et séraphin disparaît dans sa cachette aujourd'hui c'est au tour de madeleine la baleine alors qu'elle rumine doucement son plancton séraphin arrive à toute vitesse la baleine sursaute provoquant une onde qui secoue tous les habitants du lagon le temps pour madeleine de se retourner et le petit malin a disparu séraphin réapparaît et fonce sur ploum le poisson clown il arrive à l'improviste et l'effraye de son éclair d'argent zim ploum se retrouve la tête en bas se demandant ce qui s'est passé du fond de son épave séraphin bien caché se moque de tous ses petits copains un jour n'en pouvant plus tous se réunissent et décident de demander audience au grand bleu le père de séraphin votre majesté votre fils n'arrête pas de nous embêter se plaignent il en coeur bien bien répond le grand dauphin je vais voir séraphin le sifflement strident qui retentit dans le lagon ne trompe pas c'est bien le grand bleu qui appelle son fils un éclair file à toute vitesse c'est séraphin qui rapplique et papa a l'air mécontent tout le monde se rassemble autour des deux dauphins séraphin j'ai appris que tu importunais tes amis bah non papa répond l'effronté c'est juste que je nage tellement vite que parfois je ne me rends pas compte que je passe si près de je te demande maintenant de faire attention et de ne plus les embêter sinon tu auras affaire à moi compris oui papa dit séraphin tout peu d'eau le lendemain alors que théo a enfin trouvé un endroit pour dormir se faisant un lit douillet de gorgone et d'éponge il ferme les yeux zim Théo bondit de stupeur oh c'est encore séraphin qui lui joue un mauvais tour le dauphin fonce dans le lagon les yeux plissés l'aileron bien droit il s'en donne à coeur joie toujours plus vite il nage droit devant lui pour se cacher mais cette fois ci il arrive trop vite dans le bateau et sa nageoire se coince dans le hublot ce n'est rien se dit il je vais me sortir de la très vite il se débat donne de grands coups de queue mais rien n'y fait il est prisonnier de sa cachette séraphin a beau se débattre il n'arrive pas à se dégager oh là là je ne peux pas me libérer tout seul si seulement je pouvais appeler quelqu'un à l'aide mais qui peut-il appeler séraphin n'a pas d'amis puisqu'il embête toujours tout le monde il est certain que personne ne voudra l'aider le petit dauphin tout triste non loin de là est elle le poisson demoiselle se promène près de la vieille épave elle entend séraphin qui appelle à l'aide et s'aperçoit qu'il est coincé il faut le sortir de là mais elle est bien trop petite pour ça d'un coup de nageoire elle part chercher de l'aide alors que le dauphin repense à toutes les bêtises qu'il a faites il entend du bruit c'est estelle qui est à la tête de tous ses amis venus pour l'aider il y a théo le ton baptiste le baliste molly la méduse et même plume le poisson clown qui tournicote autour du bateau ils vont tous essayer de sortir séraphin de là pendant que théo donne de grands coups de dents sur le hublot molly arrive à la rescousse et grâce à ses tentacules elle le tire vers elle baptiste ne se fait pas prier pour tirer le dauphin de toutes ses forces plume se faufile dans le bateau pour diriger la manoeuvre allez pousser tirez encore dit-il on y est presque mais cela ne suffit pas il faudrait pousser plus fort dit baptiste demandons à matelaine lance estelle je vais la chercher estelle trouve enfin matelaine et lui explique la situation mais la baleine ne veut rien savoir ah non dit-elle je ne vais pas me déranger pour ce petit prétentieux qui ne fait que m'agacer mais sans toi réplique estelle il est perdu nous avons besoin de toi viens s'il te plaît finalement madeleine se laisse convaincre et se met en route la demoiselle et la baleine arrivent enfin près de l'épave où tout le monde s'active madeleine s'approche tranquillement et d'une pichenette sur la proue du bateau séraphin est libéré le petit dauphin est tout penaud il se rend compte que sa vitesse lui a servi à rien et qu'il n'a pas été gentil avec ses amis sans Théo, Baptiste, Molly, Ploume, Madeleine et Estelle le petit dauphin restait prisonnier il les remercie donc en leur promettant de ne plus les ennuyer et au contraire de les aider dès qu'ils auront besoin de lui ben oui un jour ou l'autre on a besoin des autres et si on veut qu'ils nous aident et bien nous aussi on doit les aider à demain les enfants à bientôt à bientôt Merci.